Maintenant qu'on a classé les éléments en groupes, donc par colonnes, on va voir comment déterminer le nombre d'électrons de valence pour un atome ou pour un ion. Dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à ce qu'on appelle les groupes principaux, c'est-à-dire aux groupes, aux colonnes qui correspondent au bloc S et au bloc P. Donc les groupes 1A, 2A, 3A jusqu'à 8A, ou les groupes 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18. On ne s'intéresse pas ici aux éléments du bloc D. Donc pour ces groupes principaux, la définition qu'on peut avoir pour les électrons de valence, ce sont les électrons qui sont dans un plus haut niveau d'énergie, c'est-à-dire les électrons qui sont dans des orbitales, qui correspondent au plus grand nombre quantique principal. Donc pour déterminer le nombre d'électrons de valence pour un atome ou un ion, il faut écrire sa configuration électronique, et puis regarder combien est-ce qu'on a d'électrons dans la couche de plus haut niveau d'énergie. Et on va voir tout de suite un exemple pour illustrer le propos. On va commencer par le sodium. Le sodium qui est donc dans la première colonne, dans le groupe 1, sur la troisième ligne, donc dans la troisième période. La configuration électronique du sodium. Donc pour le sodium, on va commencer à remplir les orbitales d'abord 1S, 1S1, 1S2, 1S2, puis l'orbitale 2S, 2S1, 2S2, les orbitales 2P, 2P1, 2, 3, 4, 5, 6, 2P6, et enfin on arrive donc dans la troisième période. Dans la première colonne, on remplit l'orbitale 3S avec un électron, 3S1. Maintenant qu'on a cette configuration électronique, on va regarder quels sont les électrons qui sont dans la couche la plus haute en énergie avec le plus grand nombre quantique principal. Ici on a N qui vaut 1, 2 et 3. Donc c'est N égale 3 qui va nous intéresser. Et dans cette orbitale 3S, on a un électron. Un électron ici. On a donc un électron de valence pour le sodium. Le sodium est dans la première colonne, le groupe 1, on a un électron de valence. Et ça, ce schéma, on va le retrouver pour tous ces groupes principaux. C'est-à-dire que pour le groupe 2, on va avoir deux électrons de valence, pour ces éléments ici du groupe 2. Pour le groupe 3A, on va avoir trois électrons de valence pour ces éléments ici, sous forme neutre. Pour le groupe 4A, quatre électrons de valence. Ici, cinq électrons de valence, six électrons de valence, sept électrons de valence. Et enfin, huit électrons de valence pour les gaz nobles. Et on peut représenter le sodium avec son électron de valence, comme ceci. On écrit sodium et puis on fait un petit point ici qui représente l'électron de valence. On va prendre un autre exemple. On va s'intéresser au chlore, le chlore qui est ici dans le tableau périodique, donc dans le groupe 17 ou 7A. On va écrire la configuration électronique du chlore. Donc on repart du début. On va d'abord remplir l'orbitale 1s, 1s1, 1s2. Donc pour le chlore, j'écris 1s2. Puis 2s, 2s1, 2s2, 2s2. Les orbitales 2p, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2p6. Et dans la troisième période, d'abord l'orbitale 3s avec deux électrons, 3s2. Puis les orbitales 3p, 3p, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la configuration électronique du chlore, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Les électrons qui sont dans le plus haut niveau d'énergie, qui correspondent donc au plus grand nombre quantique principal n, sont les électrons qui correspondent aux orbitales 3s et 3p. Donc c'est deux électrons ici et cinq électrons ici. On a donc sept électrons de valence pour le chlore. Effectivement, il est dans le groupe 7a, donc on a sept électrons de valence. Pour représenter ces sept électrons de valence, on va représenter sept points autour du chlore ici, qu'on va appareiller deux par deux. Deux électrons ici, deux électrons ici, deux électrons ici et un électron ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sept électrons de valence pour le chlore. Le sodium et le chlore vont pouvoir réagir ensemble et on peut avoir l'électron ici du sodium qui va être cédé au chlore. On va alors former le cation Na+, et l'anion Cl-. Pourquoi Na+, parce qu'ici on a donc perdu un électron par rapport au sodium neutre. Donc dans cette espèce, on a plus de charges positives que de charges négatives. Ici on avait autant de protons que d'électrons, on a perdu un électron. On a donc un proton de plus que d'électrons et donc une charge formelle positive. Et pour le chlore, ici on avait autant de protons que d'électrons. On a gagné un électron, une charge négative supplémentaire, une charge négative de plus que le nombre de protons, donc une charge formelle négative. Ce cation sodium est particulièrement stable, il est très très stable. Et ça, ça s'explique si on regarde la configuration électronique de ce cation sodium. Si on voit par rapport au sodium ici qu'on a perdu un électron, on a perdu l'électron de valence, on a perdu cet électron de valence ici. Donc l'orbitale 3S n'est plus occupée par un électron. Et la configuration électronique du cation sodium, c'est 1S2, 2S2, 2P6. Et ça, c'est la même configuration électronique que le gaz noble qui précède le sodium dans le tableau périodique, c'est-à-dire que le néon, que j'écris comme ceci ici. Et le néon, il est très peu réactif puisque sa couche de plus haut niveau d'énergie est pleine. Ici, on a 8 électrons dans cette couche de plus haut niveau d'énergie. Le chlore qui a gagné un électron va donc avoir une configuration électronique aussi d'un gaz noble. Là, je vais changer de couleur. Je vais prendre du bleu. Donc pour Cl- ici, on va avoir la configuration électronique du gaz noble qui suit avec un électron de plus, c'est-à-dire de l'argon. En effet, on a rajouté un électron au niveau du chlore, donc au niveau de la configuration électronique. Dans les orbitales 3P, on a plus 5 électrons, mais 6 électrons. La configuration électronique du chlore, c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 6 électrons dans ces orbitales 3P, c'est-à-dire la même configuration électronique. Donc, effectivement, que l'argon, avec la couche de plus haute énergie qui contient 8 électrons et qui est pleine. On a donc également ici, pour l'anion-chlorure, une espèce particulièrement stable, très très stable et très peu réactive. Et pour représenter ces 8 électrons autour du chlore, on rajoute comme ceci un 8e électron ici. Et puis, il faut penser à mettre la charge négative. Dans cet exemple ici, on a donc une liaison ionique qui s'est formée entre Na+, et Cl-. C'est un exemple d'un métal alcalin qui va réagir avec un halogène. Donc, un métal alcalin du groupe 1 qui va réagir avec un halogène du groupe 7. Dans la vidéo de présentation du tableau périodique, on avait vu que ces éléments ici du groupe 1, ces métaux alcalins, étaient très très réactifs. La raison pour laquelle ils sont très réactifs, c'est à cause de 7 électrons de valence qu'ils vont tous avoir en commun, qui fait qu'il suffit de le perdre pour pouvoir avoir une configuration électronique qui est celle d'un gaz noble et former une espèce cationique très très stable et très peu réactive. Donc, la réactivité de ces métaux alcalins s'explique par le fait qu'on a un électron de valence pour ces éléments ici. Et pour les halogènes, qui sont également des espèces très très réactives, leur réactivité s'explique par le fait qu'ils ont 7 électrons de valence et qu'il leur suffit de gagner un électron pour avoir la configuration électronique d'un gaz noble pour remplir complètement leur couche de plus haut niveau d'énergie et former une espèce très très réactive et très stable. Donc, écrire les configurations électroniques et compter les électrons de valence, ça permet de comprendre comment se font les réactions et d'expliquer pourquoi certains éléments vont être réactifs et d'autres non. Et on va voir un tout dernier exemple dans cette vidéo, c'est le cas de l'oxygène. Donc, si on prend l'oxygène ici et qu'on se demande combien d'électrons de valence a l'oxygène, on voit que l'oxygène est dans le groupe 6A, il a donc 6 électrons de valence. On le représente par les petits points 1, 2, 3, 4, 5 et 6.